Générique Bonsoir à tous et bienvenue. A la une de l'actualité, ce lundi, la rentrée solennelle des 870 élèves admis au concours de l'École nationale d'administration. Les futurs cadres de l'administration ivoirienne ont été invités à faire preuve de probité et d'excellence au service du pays. La vague de dégarpissement qui accourt dans plusieurs zones et cite à risque dans le district autonome d'Abidjan s'est poursuivie. Ce lundi, le cabinet du ministre gouverneur promet la fermeté pour conduire cette vaste opération de dégarpissement à son terme en vue de prevenir les risques d'inondations et éboulements pendant la saison des pluies. Et puis dans l'actualité sportive, la Côte d'Ivoire vient de se qualifier pour la prochaine édition de l'Afro Basket en Angola en 2025. Les éléphants basketteurs ont obtenu leur ticket à l'issue des matchs de qualification organisés ce week-end en Égypte. Tout de suite, je vous propose de prendre la direction du palais présidentiel d'Abidjan Plateau. Le vice-président, Thiemoko Meilié-Kone, s'est entretenu ce lundi avec l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, Anderson Blanc, en ligne de mire les questions liées au plan national du développement 2021-2025 et la revue de l'appui du Canada pour la mise en œuvre de ce PND. Les précisions de Nadia Hedja. Cette poignée de mâches chaleureuses entre le vice-président de la République et la délégation conduite par l'ambassadeur du Canada à Abidjan marque la bonne santé de la relation entre les deux pays. Reçu par Thiemoko Meilié-Kone, Anderson Blanc est revenu sur la contribution de son pays au plan national de développement 2021-2025. Le Canada a déjà dépassé la contribution que nous avons promis. C'est aussi une opportunité de repasser au niveau de la collaboration, au niveau des affaires, mais aussi de voir les opportunités de collaboration, que ce soit au niveau des affaires, que ce soit au niveau de la coopération, que ce soit au niveau de tout ce qui implique le renforcement de la relation bilatérale entre le Canada et de la Côte d'Ivoire et de réitérer l'importance pour le Canada et pour la Côte d'Ivoire aussi d'ailleurs, l'importance de l'égalité des genres, l'importance de s'assurer l'inclusion des femmes et des filles dans le succès de la Côte d'Ivoire. En perspective, ce pays d'Amérique du Nord prévoit l'ouverture à Abidjan de la Chambre de commerce Canada-Côte d'Ivoire, un projet qui sera lancé lors de la visite officielle en terre ivoirienne de la présidente du Sénat canadien, prévue du 2 au 6 mars. – Je vous le disais en titre, ce lundi était jour de rentrée à l'École nationale d'administration, une rentrée solennelle qui concerne 870 élèves admis au concours de l'ENA. Les futurs cadres de l'administration ivoirienne ont été invités à faire preuve de probité et d'excellence au service du pays. Bénédicte Siluier, Chèque Bleu. – Par cet acte symbolique de passation de flambeaux, la 60e promotion de l'École nationale d'administration fait sa rentrée solennelle ce lundi. La promotion entrante est constituée au total de 870 élèves admis, dont 311 au cycle supérieur, 308 au cycle moyen supérieur et 251 au cycle moyen sur les 44 752 candidats inscrits au concours d'entrée à l'ENA. – Votre priante admission au concours d'entrée en 2024 à l'ENA a consacré la fin d'une étape de votre vie. Vous allez être soumis à un régime particulier de formation. Vous devez confirmer votre mérite et assurer le commencement de votre carrière professionnelle. Il vous faudra en conséquence faire peur de responsabilité et de responsabilité. – Une cérémonie qui a été l'occasion pour la ministre Anne-Désirée Ouloto de les féliciter et les encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes pour offrir au terme de leur formation un service public de qualité au profit des populations. – Vous concrétisez ainsi pour les uns un rêve, vous complé pour les autres une expérience. Vous y êtes parce que vous avez été les meilleurs des différentes sélections et donc parce que vous le méritez. Le plus difficile commence pour vous maintenant. – Les élèves de la 59e promotion ont à leur tour souhaité la bienvenue aux nouvelles recrues. – Je pourrais leur dire bienvenue et surtout bonne chance et beaucoup de courage. Et j'espère que tel que nous leur avons passé le flambeau, ils tiendront à main, à cœur la discipline, le respect et surtout la solidarité. – Les heureux admis ont exprimé leur joie d'accéder à cette prestigieuse école d'élite. – Nous sommes animés par un sentiment de profonde gratitude et de fierté aussi parce que notre présence ici tient lieu des résultats que nous avons obtenus à l'issue du concours. – C'est vraiment un honneur pour moi de faire partie de la promotion 60 de l'École nationale d'administration qui est une école d'excellence depuis maintenant 60 ans. – Nous avons noté tous les bons conseils qui nous ont été donnés par M. le directeur général mais également par Mme le ministre d'État et nous nous engageons à être des fonctionnaires modèles, nous nous engageons à être des élèves modèles, à apprendre auprès de nos aînés dans le respect de la hiérarchie pour que l'administration ivoirienne continue de se bonifier. – Pour cette année 2024, 84,75% des élèves admis en moins de 35 ans et les femmes constituent 45% des 870 candidats admis au concours après les trois étapes de sélection. – Le district autonome d'Abidjan poursuit ses opérations de dégarpissement des zones à risque et quartiers précaires retenus dans son programme de réaménagement urbain. Nouvelles cibles, Banco 1 et 2, à cheval entre les communes de Youpougon et Atékoubé. Un nouveau théâtre après Gesco et Boribana où Habitation et Commerce de Fortune ont tous été rasés par les engins déployés sur les lieux. Sur instruction du ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, on fait le point avec Thiemé Dandje et Fulgence Lissierdoux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Au pied des pylônes électriques du sous-quartier Banco, des amas de gravats des habitations et commerce réduits en cet état après le passage des engins de démolition du district d'Abidjan. Sur les lieux, des déguerpis meurtris, ne sachant où aller. Parmi eux, ceux sexagénaires à la recherche d'un hypothétique bien encore intact. – Quand c'est arrivé, c'est mal, la machine était déjà là. Je suis monté sur la toiture, il y a de monter, il n'a pas pu les enlever. En même temps, la machine est venue pour tout en yantir. Bon, parce qu'après, on n'a pas trouvé grand-chose. – Autre site, Banco 2, menant au carrefour sable de Yopougan. Même état des lieux. Des bâtis et commerces dans des garages de fortune réduits en gravats. – Les moteurs qui sont ici, ils ont versé les trucs dessus, on ne peut plus les récupérer. Voilà ça. Parce qu'on nous avait prévenu, on pouvait être dégagés. Tous ces trucs sont cassés, cassés. Les moteurs de 200 000, 300 000, ça va souvent 400 000 même qui sont ici. – C'était exposé dans un magasin, mais puisqu'ils ont versé sur le magasin, on ne sait pas comment on va récupérer. – On a besoin d'un dos. Un matin, quand on se lève, on voit les policiers, les machines, ils sont chez nous. On va verser notre bagage et ils refusent. Ma vie, maman, elle est en voyage. Ils ont caché chez nous. Ils appellent pour m'aider. Sous les décombres, des biens irrécupérables pour les uns et endommagés pour les autres. – Ils nous ont dit que non, ils allaient venir casser le neuf. Le neuf n'est pas arrivé il y a sept heures. – Tous les corabiés sont arrêtés. Ils ont commencé à lancer l'acrymogène. Nos enfants, d'autres, ils sont évanus ici. Aujourd'hui, ils ont pris mes enfants, soit ils les déposés, soit ils les déposés, on dit qu'ils vont les casser là-bas encore. Donc, on ne sait plus ce qu'on va faire. – Moi, comme ça, je suis partie à l'église. Mes enfants sont restés dedans, en train de dormir, ils ont commencé à casser. Pour moi, rien n'est sorti. – Ici, tous jurent n'avoir pas été préalablement informés. Mis à la rue sans savoir où aller, tous plaident leur cause, réclamant assistance pour se loger. – Tous mes enfants, les diplômes de mes enfants, tout s'est resté dedans. Un peu d'argent qui était avec moi, tout s'est resté dedans. Je ne sais pas où j'ai parti, hier, où j'ai dormi ici, avec mes enfants. Je ne sais pas où j'ai mis ma tête maintenant. Pardon, on n'a pas l'indécution. Je ne sais pas comment faire. – Après ce théâtre, les engins déjà mobilisés sur les lieux vont se déployer à Mossicro, un autre sous-quartier dans le viseur du district d'Abidjan, où les occupants n'ont jusque-là pas préparé leur départ, avant l'arrivée de la logistique de démolition. – Le district autonome d'Abidjan ne semble pas fléchir. Le cabinet du ministre gouverneur promet la fermeté dans le cadre de cette vaste opération de déguerpissement à son terme en vue de prévenir les risques d'inondations et d'éboulements pendant la saison de pluie. On retrouve Pierre Dipomelin. – Prévenir les drames liés aux inondations et éboulements dans le district autonome d'Abidjan est la raison principale de cette opération d'envergure des démolitions, des habitats dans les quartiers dits précaires et plusieurs autres sites critiques à travers la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le premier vice-gouverneur, Yeo Kolotioma, considère cette triste situation comme un mal nécessaire. Je comprends que cette opération ou ces opérations fassent l'objet d'émotions, d'émotions de nos concitoyens. Mais qui n'a pas, par le passé, perdu un ami, une connaissance dans les drames que nous avons connus, les éboulements de terrain que nous avons connus à travers les quartiers du district autonome d'Abidjan. Il y a eu des morts à Bobo, il y a eu des morts à Anyama, il y a eu des morts à Kokodi, il y a eu des morts à Tékoube, pour ne citer que ceux. Mais entre la vie de nos concitoyens et le fait de leur demander de libérer certaines installations, pour nous, le choix est vite fait. Selon le vice-gouverneur, les propriétaires de ces habitats ont tous ou presque été indemnisés depuis plusieurs années. Certains sont effectivement partis, mais ont mis leurs habitats en location. Pour lui, les locataires ont été suffisamment sensibilisés à quitter ces sites dangereux. Les sites qui sont visés, les populations sont indemnisées. Les populations sont indemnisées à notre connaissance. Mais comme j'ai dit, s'ils se trouvent par hasard que parmi ces populations, il y a des gens qui n'ont pas été indemnisés, il y a des instruments qui existent, des instruments, des instances qui existent, qui peuvent être actionnés dans ce sens-là. Le district d'Abidjan joue la fermeté et veut mener l'opération jusqu'à son terme. D'où l'appel à tous ceux qui ont reçu des mises en demeure a quitté immédiatement les sites à traiter. Pour tous ceux qui, par rapport aux zones visées, ont eu des mises en demeure, je leur demande de partir. Parce que l'opération que nous avons entamée, nous allons la mener jusqu'à son terme avec fermeté. Parce qu'il y va de la vie de nos concitoyens, de la sécurité de nos concitoyens, de la sécurité de leurs biens. Pour empêcher la recolonisation de ces sites, un projet d'aménagement est prévu. On ne va pas casser, ramasser les gravats et puis laisser l'espace être recolonisé par certains de nos concitoyens. Pour ce qui concerne les sites qui ne sont pas propres à l'habitation, pour ce qui concerne les sites qui font obstruction des réseaux d'assainissement, ils seront libérés pour que les infrastructures puissent être préservées. Pour ce qui concerne, par exemple, les emprises de nos voies, elles feront l'objet d'un aménagement d'un aménagement pour rendre plus agréables ces espaces-là. Après Gesco, Boribana, les bulldozers et pelleteuses au Banco et à Moussicro, mais la liste des sites à traiter est bien longue. Ce sont 11 sites à Anyama, 10 à Técoubé, 19 à Portboué, 18 à Yopougon, 13 à Abobo. Le plateau n'échappera pas avec 9 sites à traiter, 8 à Songon, 7 à Marcory, 6 à Bain-Gerville et 6 autres sites à Adjame. Plusieurs centaines d'élèves du groupe scolaire Cha-Hélène de Gesco dans la commune de Yopougon se sont retrouvés à la rue suite à la démolition de leur établissement dans le cadre de cette opération de dégarpissement. Une semaine après, cet incident, que deviennent ces élèves et comment les responsables de l'établissement s'organisent-ils pour sauver l'année scolaire de leur protéger ? Le témoignage de Mardoché Kouassi et Eric Kimon. Cela fait une semaine que Priscillia Kouakou, élève en classe de 3e au collège Cha-Hélène, ne va pas au cours suite à la démolition de son établissement. Ce lundi matin, elle a rendez-vous au groupe scolaire Sainte-Hélène, le deuxième établissement du fondateur du collège Cha-Hélène. Comme elle, des centaines d'élèves et parents d'élèves ont répondu à l'appel des responsables pour porter à leur connaissance le nouveau programme des élèves. Une fois sur place, c'est la croix et la bannière pour accéder à l'enceinte de l'établissement. Pour contenir les 1 800 élèves du collège démoli, dans les 12 salles du groupe scolaire Sainte-Hélène, les responsables ont dû se réorganiser, parfois au détriment de certaines règles pédagogiques. On avait deux bâtiments puisque le bâtiment B a été détruit, donc il ne reste seulement qu'un seul bâtiment. Donc tous ces élèves-là se retrouvent dans le seul bâtiment qui reste. Donc nous sommes obligés de faire de double vacations au niveau du bâtiment qui est resté parce que c'est avec les 12 salles. Pour les classes désamènes, nous avons respecté les heures normales, le taux horaire normal, mais pour les classes intermédiaires, on est obligés de réduire les heures pour que les doubles vacations puissent marcher. On est obligés de dépasser l'effectif parce qu'on a des problèmes de salles. Des réaménagements qui ne sont pas tous au goût des élèves. Aujourd'hui, nous sommes venus, ils disent qu'ils vont changer notre emploi du temps, qu'on va faire des doubles vacations, mais on n'est pas sur les doubles vacations qu'on va faire, ça va nous aider. Donc on est inquiets. Et puis les amis, aussi dans quelques mois, l'école qui est là, c'est pas grand, et puis les salles ne sont pas nombreuses, on est paniquant, on ne sait pas quoi faire. Donc comme les heures sont terminées, on peut faire le coup les mercredis soir, les samedis soir, en partie à l'école, on est venus, chacun a étudié, chacun a fait lui. Pendant que nous sommes à deux mois de l'examen, ils ont été gâchés une solution pour qu'on puisse faire court. Les parents, eux, crient leur détresse face à l'incertitude dans laquelle se trouvent leurs enfants. On a ri, on se débrie, on est juste sur le vent pour mettre nos enfants à l'école. Et puis on dit, un coup qu'on vient casser l'école sans enverter les parents des lèves. Les enfants en classe d'examen, on est au milieu d'années. En tout cas, ils sont inquiets même, et c'est inquiet par rapport à l'enfant. Nous avons reçu l'emploi du temps mais pas de la classe. Il n'y a pas de salle. On ne sait pas comment ça va se passer. Vraiment, moi-même, je suis dépassée, je suis déçue, je ne sais plus où mettre la tête. Un élève qui était chargé de matin jusqu'à 17h qui descendait aujourd'hui, on met deux heures du temps de cours. Où allons-nous ? Comment ça va se passer ? On plaît pour qu'on la trouve des salles pour ne pas que nos enfants deviennent des microbes. Pour aider les responsables du collège Chahélène à sauver, dans le respect de la journée scolaire des élèves, la coordination des établissements privés de la zone de GESCO leur tend la main. Aux premières heures, nous sommes d'abord venus compatir avec nos collègues et ensuite, nous avons en interne proposé des salles. Donc, avec le fondateur de Chahélène, on s'est accordé que tous ceux qui sont au second cycle ne peuvent pas prendre coup là-bas pour éviter que les enfants perdent l'année et que les enseignants aussi perdent leur travail. Le ministère de l'Éducation nationale à travers la direction de l'encadrement des établissements privés est également aux côtés des élèves et responsable de cet établissement. Une délégation de cette direction y était ce lundi pour évaluer la situation et apporter le soutien du ministère dans la recherche de solutions à la situation. En attendant, les élèves du collège Chahélène entament leur deuxième semaine sans cours. Des heures de cours qu'il va falloir rattraper pour respecter le quantum horaire. Dans l'actualité sportive, la Côte d'Ivoire sera à la prochaine édition de l'Afro-Basket en Angola en 2025. Les éléphants basketteurs ont obtenu leur ticket à l'issue des matchs de qualification organisés le week-end dernier en Égypte. On espère qu'ils auront la même chance que les éléphants footballeurs. Les précisions de Salif Yalekoué. Trois matchs, trois victoires. Tel est le bilan de l'équipe nationale masculine de basketball qui a obtenu dimanche au Caire en Égypte son ticket pour une participation à l'Afro-Basket en 2025 en Angola. Cédric Ba et ses coéquipiers ont battu respectivement vendredi Madagascar 77-69, samedi la Centrafrique 93-67 et l'Égypte devant son public dimanche soir 79-76 au premier tour de ses éliminatoires. A l'issue de cette belle performance des vice-champions au titre sur la terre des pharaons, le président de la FIBB, la Fédération Ivoirienne de Basketball, évoque les perspectives. Ce n'était pas donné. Nous sommes partis en Égypte. L'Égypte a voulu organiser cette compétition pour avoir un avantage concurrentiel. Mais Dieu merci, nous avons pu réaliser un parcours sans foot. Et ça, on le doit à notre équipe qui a été au point et qui n'a rien lâché durant cette compétition. Il reste encore la seconde fenêtre qui aura lieu en février 2025. Et nous entamons donc les démarches pour pouvoir organiser cette seconde phase en Côte d'Ivoire pour permettre au public ivoirien de communier avec les éléphants basqueteurs. Mais avant ça, nous avons déjà le challenge de la qualification historique pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Pour se faire, du 1er au 7 juillet, la Côte d'Ivoire sera à Porto Rico pour jouer la phase qualificative pour les Jeux Olympiques. Et je pense que nous avons de belles chances avec cette belle équipe. Avant ces échéances internationales, le championnat national sera lancé samedi prochain au Palais des Sports de Tricheville. C'est ici que prend fin ce journal, mais restez avec nous pour suivre un focus fait d'hiver au cœur d'une histoire de conflits entre deux frères qui aboutissent contre toute attente à un affrontement fratricide monstrueux à Corogo. Elie, 35 ans, tue son cadet âgé de 28 ans dans la nuit du samedi 28 octobre à 2023. Pour dissimuler son crime, il découpe la dépouille de son frère en morceaux et tente de se débarrasser du cadavre qu'est-ce qui a déshumanisé et radicalisé Elie. À ce point, vous aurez toutes les réponses dans FocusFed Hiver dans quelques instants après ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Sous-titrage Société Radio-Canada